Parlement, ça se passe en Landgrasse 1112, on suit l'histoire d'un chevalier et de son écuyé qui se retrouvent propulsés dans les couloirs du temps dans les années 90 et qui... Ah merde ! Non ! Je m'appelle Xavier Lacaille, je joue le rôle de Samy dans la série Parlement. Jusqu'à présent, ça se passe relativement bien, je dirais que c'est un peu en dents de scie. Je me dis parfois que c'est l'occasion de ne rien faire, de réfléchir, de prendre du recul. Puis on se rend compte qu'on est sur Instagram, on a regardé des vidéos de Cristiano Ronaldo pendant plusieurs heures de la journée. Je fais du sport, je fais beaucoup de sport dans la chambre, j'ai pris beaucoup de muscles. J'ai pris une douzaine de kilos de muscles depuis. Donc voilà ce que ça change, c'est que je deviens massif physiquement. Le Parlement, ça se passe au Parlement. Donc déjà, c'est un titre qui a été plutôt bien trouvé, je dirais. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux, vu du dessus. Ah oui, non, mais je viens d'à même le sol, là. Au Parlement européen. Et on suit l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui s'appelle Samy. Le boulot de ton député, boum, 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 boum. En fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette voie. Hello, Michel Spéclin will be taking care of that report. Thank you. Qui va se retrouver un peu perdu parce qu'il n'y connaît rien. Et il va découvrir les arcanes du Parlement européen. Et il n'est pas forcément très bien entouré, je dirais. On ne peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit. Non, je ne peux pas faire. C'est une comédie, donc on rigole. Hello. Non, Michel, ça va, c'est Thorsten. Une ninja ? C'est aussi touchant, donc on pleure. Je t'ai dit que l'exacte. Et ça fait également peur. La production halieutique dans sa circonscription. Conscription. C'est vrai, c'est un mot d'adulte. Oui, oui. Le travail principal avec une série, je pense que c'est d'arriver à voir où le personnage part, où est-ce qu'il finit, d'arriver à comprendre sa trajectoire. Évidemment, il y a un travail de jeu physique. Mais ça, c'est mon petit secret. Les inspirations, il y a des séries. Il y a la série The Office, la version plutôt américaine. Je pense que le rôle de Samy, il faut mélanger Michael Scott, Jim, Kevin, Dwight, Angela, Pam et Creed. On les mélange tous dans une boîte et ça donne Samy. C'est un travail sur le long cours. Pour les séries feuilletonnantes, surtout, il y a une trajectoire de personnages qui est souvent fascinante. Et ce travail-là, en tant qu'acteur, est génial. On l'a moins sur les films, sauf sur des films qui retracent des fresques, des épopées, où le personnage évolue énormément, mais en général un peu moins. Donc, ouais, c'est ce truc-là. Je dirais qu'il y a un travail sur la durée qui se fait, qui est assez plaisant et qui permet à la fois de comprendre vraiment très organiquement son personnage et de le faire vachement évoluer et d'y trouver des choses assez personnelles, je trouve. Alors, ah oui, une série est recommandée. J'en ai une, c'est vraiment, c'est super. C'est une pépite que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est super. Ça s'appelle Friends. C'est une série américaine. Voilà, c'est l'histoire d'amis qui, en fait, sont aussi colocs, parfois un peu frères et sœurs, parfois un peu plus. Pas entre frères et sœurs, mais entre les autres. Et voilà, c'est de la sitcom. C'est un peu à l'ancienne, mais vraiment, c'est super bien écrit et c'est hyper touchant. Les personnages sont formidables. Un mot positif, on ira faire une teuf à la fin de cette histoire. Je vous invite tous à laisser ma tournée. C'est faux. Je ne vous inviterai pas. Mais je trouverai quelqu'un pour nous inviter. Sous-titrage Société Radio-Canada